– Et cet invité ce matin, c'est vous Karim Amelal, bonjour. – Bonjour. – Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes ambassadeur de France pour la Méditerranée, ambassadeur et délégué interministériel. Et nous vous recevons aujourd'hui car le 28 novembre, c'est la journée de la Méditerranée. D'abord, pourquoi une telle journée ? – Ça fait deux ans maintenant que nous célébrons, nous, c'est-à-dire les 42 pays membres de l'Union pour la Méditerranée, cette journée de la Méditerranée qui vise à faire revivre le processus de Barcelone dans les années 90, qui était un moment fort de la diplomatie méditerranéenne et qui a fait surgir dans le débat public cet enjeu. Et puis pour célébrer et faire rayonner notre identité commune parce que la Méditerranée, c'est ce qui nous lie d'abord. – 42 pays parce qu'il y en a un de plus depuis le sommet de Barcelone. – Oui absolument, la Macédoine du Nord, tout à fait, la semaine dernière. – Cette union pour la Méditerranée créée en 2008 par Nicolas Sarkozy, notamment pour la stabilité de la région. On est 14 ans plus tard, la tectonique des plaques diplomatiques a changé, il y a des instabilités politiques, la Libye qui ne s'est pas déroulée comme l'espérait des Occidentaux, l'immigration en situation compliquée, les convoitises autour du gaz aussi. On a l'impression qu'il y a davantage de motifs, de tensions et de désaccords que de sujets d'entente en Méditerranée. – C'est vrai, vous avez raison, il y a beaucoup de crises, il y a beaucoup de tensions, il y a beaucoup de rivalités, il y a beaucoup de problèmes, il y en a un que vous n'avez pas évoqué qui est pourtant central, c'est le changement climatique. La Méditerranée, c'est un des lieux les plus touchés de la planète par le changement climatique, c'est considérable, peut-être qu'on y reviendra. Donc vous avez raison. À partir de là, on a deux options en réalité. Soit on se focalise sur les crises et on se lamente toute la journée que tout ne va pas bien et que tout empire même, ce qui est une réalité, il ne faut pas l'obérer, il ne faut pas la nier. Soit on essaye de se concentrer, c'est ce que nous faisons, et c'est ce que nous faisons notamment à travers l'Union pour la Méditerranée, sur ce qui nous rassemble, d'où cette journée de la Méditerranée, qui est festive mais anecdotique. Mais surtout, nous essayons de regarder quels sont les sujets sur lesquels nous pouvons avancer ensemble, et précisément le changement climatique, mais aussi les problématiques d'énergie, de formation, d'emploi, ça fait partie des sujets sur lesquels, par-delà les crises, nous pouvons trouver des accords, nous pouvons trouver des compromis et nous pouvons faire avancer les choses. – Oui, des réunions comme celle de Barcelone la semaine dernière, c'est surtout l'occasion de se retrouver, d'échanger, pas forcément dans le sommet d'ailleurs, ça peut être aussi dans les couloirs, entre des acteurs qui ne se parlent pas forcément, je pense à la France et le Maroc, on va y revenir dans un instant. Il y avait donc ce forum pour l'Union de la Méditerranée à Barcelone, où il a été question de coopération, de chômage, de climat, de croissance, croissance déséquilibrée de part et d'autre de la Méditerranée, mais finalement peu d'immigration, même si elle découle de tout ça, et on a l'impression en tout cas pour les pays occidentaux, les pays du nord de la Méditerranée, que c'est le cœur du problème en ce moment. – C'est un sujet qui est central, la Méditerranée, c'est une des principales routes migratoires de la planète, c'est un sujet qu'il ne faut pas nier, qu'il ne faut pas écarter, c'est un sujet qui se pose, qui se pose au nord comme au sud, on oublie trop souvent que les migrations sud-sud sont en réalité les plus importantes en volume, et il faut qu'on trouve une solution, on essaye de le faire, et on ne peut pas trouver de solution de façon isolée à travers une seule action et un seul pays, on le voit bien à travers l'actualité récente, je pense à l'Océan Viking notamment, mais pas seulement, il faut qu'on trouve des solutions concertées, et ça passe nécessairement par la mise en place d'un mécanisme européen, mais aussi d'un mécanisme concerté avec les pays du sud, c'est ce à quoi nous travaillons. – Oui, on est deux semaines après cette crise franco-italienne autour de l'Ocean Viking, et d'ailleurs les ministres européens de l'intérieur qui se sont réunis pour prendre une vingtaine de mesures pour tenter de renforcer la coopération, avec l'Italie c'est très compliqué. – Avec l'Italie c'est compliqué, mais il ne faut pas oublier aussi que l'Italie est en première ligne, l'Italie est en première ligne, Malte, Chypre est en première ligne, la Grèce est en première ligne, l'Espagne est en première ligne, nous le sommes un peu moins, effectivement, même si nous avons une façade méditerranéenne très importante, pour des raisons géographiques, ça n'est pas possible de laisser des pays seuls, isolés, pour faire face à ce phénomène qui touche absolument tout le monde, d'où l'importance de trouver un mécanisme équilibré qui permette à chacun d'en prendre sa part, et qui ne laisse pas des pays isolés seuls face à ce phénomène. – Et alors quelles sont les pistes aujourd'hui ? – Justement, essayer de trouver une juste répartition, pour que, en respectant évidemment le droit international, et notamment le droit de la mer, lorsqu'il y a des cas comme l'Océan Viking, un mécanisme de répartition efficace, pertinent, qui fonctionne, soit mis en place, pour que ce traitement soit fait dans les meilleures conditions, y compris en respectant des conditions humanitaires. Nous n'en sommes pas loin, mais je crois que c'est vraiment à l'échelle de l'Union européenne et de tous les États de l'Union européenne que nous trouverons une solution, et je suis très optimiste, parce que c'est un phénomène qui nous occupe et préoccupe tous, on connaît la force et la pression de nos opinions publiques pour des raisons légitimes. C'est un phénomène qui va s'accroître, il ne faut pas l'oublier, avec le changement climatique notamment, et parce que, vous le disiez, les déséquilibres nord-sud, de façon générale, sont très importants. Donc il faut trouver une solution. – Quid des positions de la France dans la région ? Parce que ça aussi, ça joue sur l'immigration. Les relations entre la France et le Maroc se sont dégradées. Il y a eu d'ailleurs un papier dans Le Monde, je crois que c'était la semaine dernière, où il y a deux semaines qui décrivait cette dégradation des rapports entre Paris et Rabat sur fonds de restrictions de visa. Le Maroc a même rappelé son ambassadeur en France. Qu'est-ce qui se passe en ce moment ? Comment en sortir ? – Vous savez, c'est la vie diplomatique normale des États et des États de la région, en Méditerranée, c'est vrai que, peut-être plus qu'ailleurs, que de connaître des hauts et des bas. Il y en a eu avec l'Algérie, ça va mieux maintenant. Il y en a avec le Maroc, pour des raisons qui sont objectives et qu'il faut évidemment, de notre point de vue, prendre en compte et sur lesquelles il faut essayer de travailler, de travailler ensemble dans le cadre du dialogue bilatéral. C'est ce que nous essayons de faire avec nos amis et partenaires marocains. Ce n'est pas facile, parce qu'il y a des sujets de désaccord, mais c'est en se parlant, c'est en dialoguant, c'est en communiquant à travers les canaux institutionnels normaux et à côté que nous trouverons des solutions. Je crois que c'est ce à quoi le président de la République aspire, ce à quoi nos partenaires marocains aspirent aussi. Et honnêtement, la relation entre la France et le Maroc est tellement importante, tellement stratégique, tellement forte, tellement dense sur tous les plans que nous pouvons être très optimistes quant à une reprise ou à une normalisation rapide de nos relations. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut là encore mettre les sujets sous la table, il faut en parler et c'est en se parlant justement qu'on trouvera des accords. Et ce ne sera pas facile sur la question du Sahara occidental. Si la France semble délaisser le Maroc, c'est pour mieux se rapprocher de l'Algérie. Cette année 2022, elle est historique, avec notamment la visite d'État d'Emmanuel Macron au mois d'août. Et vous êtes membre de la commission Mémoire et Vérité Algérie. Quels sont les progrès réalisés et ceux à venir ? Si je peux me permettre, il n'y a pas d'effet de substitution ou d'éviction entre l'Algérie et le Maroc. Ce n'est pas parce qu'on essaye de normaliser, on n'y arrivera jamais tout à fait, mais en tout cas de faire redémarrer, de réengager la relation entre la France et l'Algérie, que ça se fait nécessairement au détriment du Maroc. Pas du tout, ça n'a rien à voir. Les deux relations sont très différentes de nature, l'une par rapport à l'autre. Vous avez raison, ça va effectivement beaucoup mieux en termes de dialogue politique entre la France et l'Algérie, depuis notamment le déplacement très important, symbolique du président de la République fin août à Alger, qui s'est, je crois, de l'avis général plutôt bien passé, et qui a permis précisément de réengager le dialogue et puis de réamorcer, de renouveler, c'est le terme qui a été employé, la relation à la fois pour peut-être évidemment traiter du passé, parler du passé, c'est important, mais aussi faire en sorte que cette relation, et c'est fondamental avec l'Algérie comme avec tous les pays de la région, soit davantage tournée vers l'avenir et la jeunesse. C'est ce à quoi la France s'emploie à travers ce qu'on appelle l'agenda positif, c'est-à-dire voir quels sont les sujets sur lesquels on peut avancer concrètement avec nos partenaires de la Rive Sud, l'Algérie et le Maroc notamment. – Merci, merci beaucoup Karima Mélan d'avoir été notre invité ce matin dans Paris Direct, je rappelle que vous êtes ambassadeur de France pour la Méditerranée, ambassadeur et délégué interministériel. Merci beaucoup et merci à vous d'avoir choisi France 24. – Sous-titrage ST' 501